Nous sommes situés à Olné-sous-Bois, dans ce qu'on pourrait croire être la zone pavillonnaire, qui représente 40% du territoire olnézien. On entend même les oiseaux, donc on voit les pavillons. Mais en fait, nous ne sommes pas du tout en zone pavillonnaire, nous sommes dans ce qu'on appelle la zone UA. Donc la zone UA qui est, réglementairement parlant, la zone de densification la plus importante prévue par le plan local d'urbanisme à Olné-sous-Bois. Nous sommes en fait dans une rue qui est à l'angle de la rue Fernand-Herbeau, donc juste à côté de la gare, qui s'appelle l'impasse des Maronais. Donc vous voyez que des bâtiments extrêmement hauts, la zone UA prévoit d'aller jusqu'à environ 20 mètres, donc c'est 20 mètres, et cohabite avec des pavillons qui sont encore là, pour on ne sait pas combien de temps. Donc cette rue a été un exemple intéressant, parce qu'il y a une construction juste à côté, qui va remplacer en fait deux pavillons qui formaient un L. Et les deux pavillons ont été détruits, comme on peut le voir sur le film qui est en train de se réaliser en direct. Et donc un nouveau bâtiment, qui s'appelle la résidence C'évidence, va venir former un L, qui va donc relier les deux bâtiments. Donc on sait que ce dossier a été, comment dire, contesté par une association de quartiers, qui s'appelle l'association de défense des riverains de la rue Fernand-Herbeau, et de l'impasse des marronniers. Malgré un combat courageux, ils n'ont pas réussi à changer la donne, et donc c'est un bâtiment le plus haut possible, qui va être construit. On se dirige vers le plan de la résidence. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que, à la limite, la question de la densification en centre-ville peut se poser, dans le sens où on est proche des commerces, proche de la gare, proche des transports, et que donc il y a une certaine cohérence à densifier à cet endroit. Le vrai souci, c'est que le cadre de vie des quelques pavillons, des personnes qui sont encore dans la passe Fernand-Herbeau, leur avis n'a pas pesé lourd. Et donc, vous imaginez un petit peu... Là, on voit les algécos, mais vous imaginez un petit peu ce que va donner la façade du nouveau bâtiment, juste en face des pavillons. Donc, quand on dit souvent que tout le monde a envie d'évoluer dans un cadre de vie le plus agréable possible, on peut comprendre que l'intérêt général prévaut surtout, mais... Dans le cas présent, les personnes qui ont des pavillons, qui sont dans la zone U1, ont vraiment eu l'impression d'être sacrifiées. D'autant qu'il a réclamé, par exemple, de baisser un petit peu le niveau de la construction. Mais que contrairement, par exemple, à d'autres cas dans la ville rue Charles-Dordain, où le promoteur a accepté de baisser d'un étage, et les négociations sont encore en cours, rue Fernand-Herbeau, il y a eu toujours une fin de non-recevoir. Donc, voilà un peu comment l'urbanisme peut s'envisager. C'est-à-dire, en théorie, en concertation, en essayant de rapprocher vers un consensus commun les élus et les habitants d'un quartier. Et puis, ça, ce serait ce qu'on appellerait la coélaboration. Et puis, il y a une méthode un peu plus brutale qui consiste à dire, voilà, c'est pas de chance pour vous et il faudra vous en contenter. Merci. Merci.